... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première émission des Dessous de la COP21, une série d'émissions que le CESE organise avec le Journal de l'Environnement pour dévoiler le dessous des cartes de la 21e conférence des partis à la Convention de l'ONU sur les changements climatiques. Vous le savez, la COP21 qui s'ouvre le 30 novembre et en principe jusqu'au 11 décembre à Paris devra conclure un accord sur la régulation du changement climatique entre 196 pays de la planète. Cet accord vient de loin puisque la Convention de l'ONU sur les changements climatiques a été présentée en 1992 lors du sommet de la Terre à Rio. Et comme tout processus onusien, tous les États qui ont ratifié cette Convention se retrouvent chaque année pour une conférence annuelle, la fameuse COP, à l'issue de laquelle on essaye de faire avancer les négociations. La plus fameuse d'entre elles, jusqu'à celle de Paris, bien sûr, a été la Conférence de Kyoto qui, grâce à la rédaction d'un amendement à la Convention de l'ONU, a permis pour la première fois de fixer des objectifs contraignants à une quarantaine d'États de la planète. Aujourd'hui, presque 25 ans après la publication de la Convention de l'ONU, 196 pays se retrouvent à Paris pour débattre, bien sûr, mais aussi pour négocier un accord qui pourrait être le second accord contraignant de régulation des gaz à effet de serre, mais aussi un accord qui obligera les pays les plus riches à allouer des ressources financières techniques aux pays les plus pauvres pour faire face aux conséquences du réchauffement. Le réchauffement, nous allons en parler tout de suite avec Olivier Boucher, qui est climatologue, qui est l'un des co-auteurs du cinquième rapport d'évaluation du GIEC. Olivier Boucher, aujourd'hui, quel est l'état du climat mondial ? Bonjour. Donc, le réchauffement climatique, c'est un fait avéré avec environ un petit peu moins de 1 degré de réchauffement depuis la période pré-industrielle. C'est un réchauffement qui est continu. Alors, il y a des périodes où le réchauffement est un peu moindre, un peu moins rapide, et puis des périodes où il est un peu plus rapide. Donc là, on sort d'une période où il était un petit peu moins rapide. Nous, on s'oriente en 2015 vers, sans doute, un nouveau record avec 1 degré de réchauffement par rapport à la période pré-industrielle. Donc ça, c'est un petit peu anecdotique, mais disons qu'on a une tendance de fond de réchauffement qui est modulée par des cycles naturels. Et donc, ce réchauffement, il est accompagné d'un certain nombre d'impacts. On voit bien au niveau de la fonte des glaces, fonte des glaces arctiques, fonte des glaciers, mais aussi des impacts en termes d'événements extrêmes, précipitations extrêmes, sécheresse, vagues de chaleur. Alors, à chaque fois, il est difficile de dire si un événement extrême en particulier est dû au réchauffement climatique ou à la variabilité naturelle, mais on sait que le réchauffement climatique s'accompagne d'événements extrêmes plus intenses et plus fréquents. Alors, cette COP21, elle arrive dans un contexte où, je dirais, la fenêtre pour réaliser l'objectif de 2 degrés de réchauffement par rapport à la période pré-industrielle, elle est toujours ouverte, mais elle se referme rapidement. Donc, il y a une certaine urgence, compte tenu de toutes les inerties qu'il y a dans le système climatique et dans le système socio-économique, mais je pense que c'est des choses sur lesquelles on va revenir. Antoine Bonduel, vous êtes conseiller au CESE, cette maison qui nous accueille aujourd'hui. Vous êtes aussi le co-auteur d'un rapport avec Jean Jouzel sur l'adaptation. Qu'est-ce que la science peut nous dire aujourd'hui des menaces qui planent sur la France pour les décennies qui viennent ? Alors, la France n'est pas le pays le plus menacé. Il y a vraiment une tendance au réchauffement qui est visible de plus en plus dans les montagnes, mais la menace, on peut la trouver de façon plus immédiate dans les territoires et départements d'outre-mer, où là, la biodiversité, par exemple, est menacée, où on a déjà la question des coraux et du réchauffement, la mort des coraux et des phénomènes comme ça. Par contre, en France, on en est plutôt à se dire que va-t-il se passer, et notamment, qu'est-ce qui va se passer dans le reste du monde ? La déstabilisation de pays entiers du point de vue de leur agriculture, par exemple, va nous toucher, bien sûr, puisqu'on va avoir, nous, à gérer ça, de même s'il y a des États faillis, des guerres, des choses comme ça. Donc, les conséquences pour la France sont d'abord de se préparer, et il existe plusieurs politiques qui ont été lancées de façon assez systématique par notre pays, mais il y a surtout le fait de regarder en face l'avenir avec une préparation, une autonomie des collectivités qui leur permet de réfléchir et de planifier, en fait, l'avenir. Pour donner un exemple, si on a l'eau qui monte, les endroits où vous êtes au niveau de la mer, eh bien, il faut que les pentes des égouts soient repensées. S'il y a des tempêtes, il faut réécrire les règlements neige et vent. Donc, ce sont des choses à moyenne distance. Nous avons des risques à court terme. On a, par exemple, des tempêtes assez importantes, dont la plus emblématique a été Exinthia, avec des morts et avec derrière. On se rend compte de l'irresponsabilité qu'il y a à ne pas se préparer. Et, par contre, il existe des conséquences plus importantes contre, par exemple, un cyclone à Mayotte, contre le chikungunya, des maladies nouvelles qui sont ou non directement liées au réchauffement, mais pour lesquelles on doit se préparer. Et puis, surtout, la France a des tas de voisins dans les pays du Sud qui voisinent nos départements d'outre-mer qui sont encore plus touchés que nous. Mathieu Orfenin, vous êtes conseiller régional du Pays de la Loire pour quelques jours encore. De quelle façon les collectivités territoriales appréhendent-elles la menace climatique, s'ils menacent il y a ? Il faut, en tout cas, que toutes les collectivités se saisissent du sujet. Alors, pour l'instant, on n'en est pas encore là. C'est beaucoup présent dans les discours des politiques. À tous les niveaux, au niveau des élus locaux notamment. Mais dans les faits, il faut aller beaucoup plus loin. Les collectivités doivent toutes basculer et adapter toutes les politiques qu'elles mettent en œuvre à la regard de cet enjeu climatique. Les régions, par exemple, ont des compétences très importantes sur le développement économique. Il faut absolument que tous les conseillers régionaux se saisissent du sujet pour dire comment ils vont faire évoluer leur tissu économique vers les énergies renouvelables, vers la rénovation des bâtiments, vers une agriculture plus locale et de qualité. C'est très important. Très important aussi parce que les régions sont responsables de la formation professionnelle. Et donc, il faut basculer là aussi toute l'offre de formation, à la fois en formation initiale et en formation continue, vers ces métiers de demain, vers comment on fait évoluer les métiers d'aujourd'hui, avec les nouvelles compétences. Donc, voilà, il y a cette obligation d'action très importante. Il faut que toutes les collectivités se saisissent à bras-le-corps de ce sujet et en se donnant des objectifs chiffrés. Il ne s'agit pas de... On ne peut plus se limiter au grand discours. Il faut qu'on dise concrètement comment on va diviser par 4, par 5 les émissions d'un territoire, comment on va investir massivement dans les transports en commun du quotidien, par exemple. Et n'oublions pas que cette question-là, elle se pose en France, mais elle se pose aussi dans le reste du monde, avec un phénomène d'urbanisation galopante dans le monde aujourd'hui. Les zones urbaines gagnent chaque jour, je dis bien chaque jour, l'équivalent de la surface de Paris dans le monde. Donc là, il y a un enjeu très important, notamment dans les pays émergents et dans les pays en développement, sur comment ces villes de demain qui se fondaient aujourd'hui sont basées sur les transports propres, sur les énergies renouvelables, plutôt que sur le modèle de développement que nous avons, nous, utilisé à tort dans les pays occidentaux. J'en reviens aux problématiques hexagonales et ultramarines. Avez-vous l'impression que les sujets que vous venez d'évoquer sont au cœur des élections, de la campagne pour les élections régionales ? Très clairement non, très clairement non. On voit bien que très peu de... Alors, il y a toujours le vernis, les grands discours des uns et des autres, mais très concrètement, on voit bien dans le peu de campagnes électorales qu'il y a là, je le dis d'autant plus facilement que je ne suis pas candidat, non, la transition énergétique et écologique n'est pas du tout assez au cœur des campagnes. Et je crois que c'est d'une certaine façon assez irresponsable quand on voit des meetings entiers ou même des programmes entiers où ces questions-là ne sont pas abordées ou abordées que de façon trop partielle. Je trouve que ça montre l'irresponsabilité aujourd'hui de certains politiques. Donc, il faudrait remettre ça au cœur. Je sais bien que ce n'est pas compliqué, que ce n'est pas simple, pardon, parce que ce sont des sujets de long terme, ce sont des sujets de planification importants, avec des choix importants. Malheureusement, il faudrait... On voit bien encore le chemin. On voit bien que la plupart des hommes et des femmes politiques et la plupart des candidats ont encore beaucoup à faire pour enfin remettre ces questions climatiques au cœur du modèle qu'ils proposent aux électeurs et aux électrices. Benoît Leguay, vous dirigez l'Institut pour l'économie du climat, qui est un nouvel institut qui a pris la suite de CDC Climat Recherche. Est-ce que le réchauffement climatique, ça pose un problème pour l'économie de la France, de l'Europe, du monde ? Alors, ça pose un problème pour l'économie de la France, du monde, de l'Europe et ça pose un problème pour les économistes. En fait, pour le réchauffement climatique, il y a trois questions qui préoccupent les économistes. Première question, combien coûte l'inaction ? Deuxième question, combien coûte l'action ? Et troisième question, comment générer l'action ? En gros, c'est les trois grandes questions économiques auxquelles on cherche à répondre. Combien coûte l'inaction ? Il y a un rapport fait par un économiste britannique qui estime que l'action est préférable à l'inaction car l'inaction peut coûter cher face aux changements climatiques. Si on a des événements climatiques d'ampleur inégalée, etc., cela peut coûter cher. Et ce que dit l'économiste Nicolas Stern, c'est que, en gros, les ordres de grandeur qu'il donne, c'est l'impact à peu près équivalent à une crise financière majeure. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut garder en tête. Agir est préférable à ne pas agir. Première question. Deuxième question, combien coûte l'action ? Alors là, toujours le même Nicolas Stern a sorti un rapport beaucoup plus récent qui apporte une bonne nouvelle. L'action ne coûte pas si cher que ça. En fait, si on se focalise sur les infrastructures, alors je me focalise sur les infrastructures uniquement pour montrer leur importance. La transition énergétique et écologique, c'est des infrastructures, c'est des comportements, c'est des technologies, etc. Donc, ce n'est pas que les infrastructures, mais il se trouve que les infrastructures ont un impact sur nos trajectoires d'émission. La bonne nouvelle que nous apporte Stern, c'est que faire de l'infrastructure verte ne coûte pas beaucoup plus cher que faire du vert. Lui, il chiffre à peu près 5% de surcoût. Donc, la troisième question des économistes, comment est-ce qu'on fait pour inciter l'action et passer au vert ? Trouve une réponse assez évidente. L'enjeu, ce n'est pas tellement de trouver de l'argent supplémentaire. Il faudra en trouver un petit peu plus, mais ce n'est pas l'enjeu principal. Le vrai enjeu pour les économistes, c'est de rediriger tous les flux financiers qui partent aujourd'hui vers du marron et de les rediriger vers du vert. C'est là qu'est l'enjeu et c'est ce à quoi essayent de s'attacher les économistes. Après, en revanche, il faut toujours trouver un petit peu d'argent supplémentaire, mais encore une fois, c'est une question de deuxième ordre. Frédéric Lanoé, vous dirigez les filiales françaises et belges de l'électricité de Portugal qui, on l'oublie souvent, est l'un des principaux exploitants mondiaux d'éoliennes. Est-ce que vous estimez que vous avez assez d'argent pour transformer le bouquet énergétique français, européen et le rendre plus veilleux ? Si le climat est le problème, on peut dire que c'est aussi la solution. Parce que tous ces vents que vous citiez qui peuvent donner lieu aux tempêtes, tout le soleil qui arrive, on peut aussi, comme on l'a fait pendant des milliers d'années, l'utiliser pour subvenir aux moyens humains. Ce qu'on voit, c'est qu'on n'est pas en manque d'argent, des financements, il y en a sur les marchés, on est plutôt en manque de projets. Et les projets, ils sont faits dans la mesure où il y a un système qui va leur donner une visibilité. Donc on attend beaucoup de cette COP21, parce qu'il faut enfin appliquer le principe pollueur-payeur et qu'on ait un vrai prix du carbone. Et puis on attend aussi beaucoup qu'il y ait un engagement vis-à-vis des énergies renouvelables. On sait qu'historiquement, il y a eu l'hydraulique, mais il y en a deux qui poussent très fort en ce moment. C'est l'éolien, terrestre principalement, c'est le moins cher. C'est le solaire aussi, qui a vu ses courbes de coûts diminuer. Et puis il y a ceux qui arrivent, c'est-à-dire l'éolien flottant, les énergies marines, etc. Et là, il y a un gros enjeu de politique publique. Et ce qu'on voit, c'est que beaucoup de pays, en fait, les adoptent. L'année dernière, quand même, c'est notable, pour la première fois dans le monde, ils s'est installés plus de capacités électriques d'électricité renouvelable que d'énergie classique. Donc on a passé un point critique quand même. Mais ce qu'on voit, c'est que beaucoup de pays, en fait, les adoptent tout simplement parce que c'est de l'énergie qu'on va pouvoir avoir rapidement et parce que là-bas, ils ont atteint le prix du marché. Ça devient aussi rentable de faire une éolienne qu'une centrale à gaz ou autre. Donc ça, c'est dans ces pays-là. Il faut qu'ils y trouvent leur compte. Et puis il y a les pays occidentaux, où là, on assiste quand même à un relatif tassement en Europe. On le voit en Italie, où le système d'appel d'offres a flétri le marché. L'Espagne est à l'arrêt. Il reste toujours le moteur de l'Europe, qui est l'Allemagne, avec d'autres pays limitrophes, comme le Danemark. Donc on a aussi là une opportunité de réconcilier écologie, économie et industrie. Marie-Béatrice Leveau, vous êtes conseillère au Cézé. On voit finalement que le changement climatique, c'est un grand sujet de société puisque la parité homme-femme n'est pas du tout atteinte aujourd'hui. Vous êtes l'auteur d'un rapport sur la création d'emplois par la transition écologique. Avez-vous l'impression que la lutte contre le changement climatique, elle aussi, va contribuer à créer de l'emploi ou au contraire, va-t-elle en détruire ? En France, aujourd'hui, on a déjà une activité sur cinq, un emploi sur cinq, qui est touché par l'environnement vert. Donc c'est déjà près de 5 millions de salariés qui, de près ou de loin, participent déjà à des actions, des activités et des métiers qui ont à voir à faire. C'est considérable. C'est important. Ce qui est important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, l'emploi et le travail ne sont pas une variable d'ajustement de la transition, mais vont être, et c'est ça qui a fait, je dirais, je pense, l'intérêt de notre avis, c'est que c'est véritablement un levier pour la réalisation. Parce que ce que l'on va toucher, évidemment, c'est les modèles économiques, c'est la manière de transformer différemment, c'est les modèles industriels, et c'est bien sûr des questions de compétences, de formations qui vont créer des emplois nouveaux, vraiment issus réellement, et là pour l'instant il y en a peu, qui soient vraiment directement liés à une transformation de ces activités, mais il y a énormément d'emplois qui vont être modifiés et qui vont muter. Et le risque que nous avons, si nous ne nous préparons pas maintenant, c'est d'avoir des emplois qui auront besoin de nouvelles compétences et qui ne seront pas présentes sur le marché, j'entendais sur la formation professionnelle des enjeux très importants, sur les compétences actuelles et à venir des enjeux très importants, que ce soit la formation initiale, ou je dirais continue. Nous avons mis beaucoup l'accent sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur les territoires, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, on est très très loin de la prise de conscience, que c'est maintenant que ça se joue, qu'on est rentré dans la transition, on n'est pas en dehors, on est déjà dedans et on va avancer de plus en plus vite. Et donc le premier risque, c'est de détruire des emplois avant d'en créer. Et donc il est très très important d'avoir une véritable projection, une véritable dynamique de projection avec l'ensemble des partenaires, avec les entreprises, avec les partenaires sociaux dans les entreprises, dans les environnements territoriaux aujourd'hui, pour qu'on soit en capacité de répondre aux besoins de compétences nouvelles et aux transformations des métiers lorsque les modèles économiques vont se transformer et on est déjà au début de cette démarche de mutation. Bernard Guirquinger, vous êtes vous aussi conseiller au CESÉ, suite aux tragiques événements du 13 novembre, la société civile s'est vu un petit peu restreint dans son expression autour de la COP 21 et finalement, avec votre avis sur ce sujet, vous êtes le représentant de la société civile qui va pouvoir s'exprimer, donner son avis bien sûr et exprimer les attentes de la société civile face à la COP. Nous, on considère au Conseil économique, social et environnemental que le rôle de la société civile est absolument essentiel. Notre collègue vient d'utiliser un terme très fort qui est l'irresponsabilité des politiques, mais on n'est pas loin de partager cette analyse et donc nous, à travers notre avis, qu'est-ce qu'on a voulu faire ? On a voulu faire de la pédagogie, d'abord en faisant de la pédagogie au niveau des différents acteurs présents dans une assemblée comme la nôtre, montrer qu'on est capable de s'unir et de délivrer un message unique. Ensuite, on a eu un côté militant, puisqu'on a mobilisé le Conseil économique, social européen, on a mobilisé les conseils économiques, sociaux de la zone francophone, donc élargir ce périmètre. Et puis, on a voulu manifester cette exaspération devant l'incapacité des politiques à trouver un accord aujourd'hui et à leur montrer que la société civile, les entreprises, les ONG, les syndicats sont beaucoup plus avancés dans leurs propres réflexions et dans leurs plans d'action que ce qu'imaginent les politiques. Parce que ce qui freine parfois les politiques, ils ont l'impression que la société civile, les différents acteurs économiques ne sont pas prêts à accepter les réformes nécessaires. C'est faux. On a donné plein d'exemples dans notre avis, on a pris plutôt des exemples étrangers. Par exemple, ce qui se passe en Californie aujourd'hui, c'est extraordinaire. On imagine qu'aux États-Unis, les gens sont très réticents. Pas du tout. Il y a des sous-ensembles comme la Californie où vous avez aujourd'hui une dynamique économique vers une transition économique très forte avec du stockage de l'énergie avec la voiture électrique qui est absolument fantastique. Et donc, on a voulu exprimer ça et on a fait un certain nombre de recommandations sur la négociation et la conclusion d'un accord parce qu'on considère qu'il faut bien les deux. Il faut une mobilisation de la société civile, mais il faut aussi un cadre institutionnel international et bien sûr des actions nationales. et on plaide pour un accord juste, ambitieux, global. On ne sait pas attarder sur la nature juridique de l'accord. Nous, on considère qu'il faut un accord avec des engagements réciproques aussi ambitieux que possible. Il faut un accord juste parce que c'est vrai que le changement climatique, c'est vraiment l'injustice suprême. Et de ce point de vue-là, il faut rétablir la confiance avec le fonds vert. Et il faut vraiment réussir à mettre en place le fonds vert et montrer qu'on est prêt à mettre en œuvre les conséquences de la responsabilité différenciée. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde doit être acteur de cet accord. Tout le monde est concerné au niveau de son changement d'attitude et de politique dans chaque pays. Mais c'est vrai qu'un certain nombre de pays ont plus de responsabilités sur la situation dans laquelle nous sommes que d'autres. Donc voilà un peu les recommandations qu'on a voulu faire. Ensuite, on a traité un certain nombre de sujets sur lesquels on pourra peut-être revenir. C'est comment engager cette transition ? C'est comment engager l'action ? Et nous, on s'est beaucoup exprimé sur les questions économiques et les questions financières, que ce soit les subventions aux énergies fossiles, que ce soit la fiscalité écologique. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure. Olivier Boucher, aujourd'hui, environ 140 pays ont déposé leur contribution volontaire, c'est-à-dire un peu une esquisse de politique climatique, qui nous mène, si elle est menée à bien par ces 140 pays dans la durée, à environ un réchauffement stabilisé autour de 3 degrés à la fin du siècle par rapport à l'ère pré-industrielle. Est-ce que c'est satisfaisant ? Est-ce qu'on peut vivre avec ? Ou est-ce qu'au contraire, il faut considérablement accélérer le mouvement ? Alors effectivement, la COP21, elle est un petit peu en rupture par rapport à la COP2009 quant aux outils qui sont utilisés. C'était Copenhague. Voilà, donc COP2009 à Copenhague. Et donc cette fois-ci, on se base sur des contributions volontaires qui sont fournies par les États, qui sont de format libre, qui couvrent à la fois la partie réduction des émissions et la partie adaptation, qui est très importante aussi, en particulier pour les pays les plus vulnérables au changement climatique. Et si on s'intéresse à cette partie atténuation, eh bien il y a une analyse à faire, puisque ces contributions volontaires, elles arrivent dans des formats qui sont très divers. Il y a des pays qui nous donnent des objectifs de réduction d'émissions, des pays qui nous parlent de réduction de leur intensité carbone, des pays qui nous parlent d'objectifs de pénétration des énergies renouvelables. Et donc il y a un travail d'interprétation, d'analyse, il faut rajouter quelques hypothèses. Et si on fait cet exercice, donc qu'on a fait, et qui nous mène en 2030, puisque toutes ces contributions volontaires, elles ont un horizon qui est 2030, on arrive à un niveau d'émission en 2030. Alors après, c'est difficile d'en déduire une augmentation de température, puisque l'augmentation de température qui est progressive, qui va s'étaler jusqu'à la fin du siècle, va dépendre énormément de ce qui se passe après 2030 également. Mais si on fait l'hypothèse est-ce qu'il y a un effort du même acabit qui est fourni après 2030 ? Donc c'est-à-dire que l'effort continue, on continue de réduire les émissions, mais avec la même vitesse, si vous voulez, avec le même effort, on arrive effectivement à des réchauffements à la fin du siècle de 2,7, 3 degrés peut-être. Et donc ce qu'il faut, c'est un enchérissement, une montée de l'ambition de ces contributions volontaires d'ici à 2030, et puis au-delà de 2030, pour effectivement se rapprocher le plus possible de l'objectif 2 degrés, entre 2 degrés et 3 degrés, il y a quand même une différence. 2 degrés, ce n'est pas un seuil. 2 degrés, on a déjà des impacts, mais il y en a moins qu'à 2,5, il y en a moins qu'à 3 degrés. Et entre 2 et 3 degrés, sur des choses comme les vagues de chaleur, il y a quand même une différence qui est très notable. Il faut rappeler que 2 degrés, c'est une moyenne planétaire et qu'il y a des pays où il fera plus chaud que 2 degrés, d'autres moins chauds. Pour la France, on peut imaginer que ce soit un tout petit peu plus chaud, non ? Oui, 2 degrés, c'est la moyenne mondiale de l'augmentation de température. Pour la France, sur les continents, oui, il y a un tout petit peu plus. Mais encore une fois, la France n'est pas forcément le pays le plus touché. Il y a des pays avec des augmentations de température plus élevées. Et puis aussi, des pays peut-être où le climat est déjà un petit peu moins favorable, où là, les impacts sont beaucoup plus importants. Je n'ai pas tout dit aux téléspectateurs, puisque certains experts que nous avons réunis ici ont plusieurs casquettes, et notamment Antoine Bonduelle et Mathieu Orphelin, qui sont aussi des représentants d'ONG. Antoine Bonduelle a été l'un des créateurs du réseau Action Climat et Mathieu Orphelin, une porte-parole de la fondation Nicolas Hulot. Je m'adresse à vous tous les deux. Quelles sont pour vous les priorités de la COP ? Qu'est-ce qui doit vraiment être gravé dans le marbre de l'accord de Paris, si accord il y a ? Peut-être que, parmi toute la liste, si je devais en choisir une seule, ce qui nous reste encore à gagner. Il y a des choses qu'on ne gagnera pas, mais on espère avoir des mécanismes d'amélioration ultérieure. Je pense que la question de la vérification et du contrôle va être le point sur lequel la différence peut encore être faite dans les couloirs de la COP. D'autres choses... Vérification des émissions, en fait. Oui, c'est-à-dire que les pays ont donné leurs contributions. C'est un système qui est un peu bâtard. C'est moins satisfaisant qu'un système de Kyoto, mais en même temps, c'est plus universel. Ça fait partie des compromis qui ont été faits par la communauté internationale. Je ne suis pas sûr que les spectateurs vous comprennent. Le système de Kyoto est le système... Alors, Kyoto, les pays riches, les pays responsables du changement climatique, se sont engagés à abaisser leurs émissions. Alors que le système qui a été dérivé en gros de Copenhague et de cette période-là, c'est un système où chaque pays dit voilà ce que je vais faire et on fait la somme. Et le point crucial sur lequel... Bon, d'autres amis vont me dire que j'ai encore oublié d'autres points, les questions d'égalité entre les hommes, les femmes, la question des minorités, etc. Il y a des choses qui vont être cruciales et qu'on va défendre. Les femmes ne sont pas une minorité. Parmi les choses importantes, l'une d'elles peut encore être gagnée. C'est... Est-ce que ces engagements des pays, ou plutôt ces contributions des pays, c'est un peu plus faible ? Est-ce qu'on va pouvoir aller les vérifier ? Est-ce que c'est un... Est-ce que les portes seront ouvertes ? Est-ce qu'on pourra faire des synthèses et des... Donc, il y a plein de codifications maintenant qui sont d'ailleurs qui ont beaucoup avancé sur l'idée qu'il arrive un moment où on sait dire si les gens sont sérieux ou pas ? Et il y a des engagements qui resteraient lettre morte. Je vais vous donner un exemple. Dans le système Kyoto, on avait des systèmes de comptage de la forêt qui ont été très critiqués par les ONG, mais surtout, les ONG n'avaient pas le droit d'aller voir au fond de la forêt du Congo si les choses se passaient comme le papier le disait. Et on a vu qu'un audit international, même le plus sérieux et le plus riche du monde, ce n'est pas suffisant, et que le monde des ONG de la société civile, c'est eux qui peuvent aller voir. Donc, le fait d'avoir un système de vérification qui soit croisé entre les pays, on peut aller voir ce que les voisins font, mais aussi ouvert aux ONG ou au moins aux scientifiques qui sont les spécialistes des sujets, ça va être quand même un des points très importants. sans forcément que ce soit... On sait bien qu'il y a des pays qui sont plus ou moins ouverts, mais si le système de l'ONU est sérieux là-dessus, de même que la comptabilité qu'on a acquis à Kyoto, c'est quand même un des acquis de Kyoto, qu'on a des comptabilités, on a tâtonné, mais maintenant, on a beaucoup de points sur lesquels on sait de quoi on parle et les langages sont aussi les mêmes entre les pays du monde, ce qui n'était pas si évident. Je pense que moi, j'insisterais sur ce point-là, même si, évidemment, c'est une condition pour l'ambition, puisque une des conditions pour l'ambition, c'est de pouvoir cranter et de pouvoir monter en puissance aux étapes suivantes. Pour l'instant, on s'oriente vers des étapes tous les cinq ans, ce qui est sans doute un bon compromis. Mathieu Ruffelin ? Côté fondation de Nicolas Hulot, nous avons défini quatre points très importants qui nous permettront à la fin de dire si l'accord est plutôt ambitieux ou plutôt peu ambitieux. Le premier, c'est effectivement sur la révision des engagements. Pour l'instant, les engagements nous conduisent vers trois degrés. quel est le mécanisme pour les revoir à la hausse sans retour en arrière tous les cinq ans. Quel est ce mécanisme et quelles sont les conditions de vérification ? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les financements. Il faut que l'accord et ce qu'il y a autour acte que les 100 milliards de dollars par an sont le niveau bas et qu'après 2020, il faudra monter. Troisième point qui est lié à ça, la place de l'adaptation dans l'accord et la place de l'adaptation dans les financements. Il faut absolument... Aujourd'hui, il y a un volume déjà assez important de finances mondiales consacrées au climat mais très déséquilibrées, entièrement... Enfin, pas entièrement, mais à 4-5ème consacrées aux politiques d'atténuation, donc de mise en œuvre des politiques, alors que l'adaptation ne représente que 16% des financements climat. aujourd'hui, il faut absolument que cette part augmente et que ce soit acté dans l'accord de Paris. Et dernier point qui est dans le brouillon d'accord qui sera en entrée de Paris et qu'on espère bien voir à la fin, une mention au prix du carbone. Il faut que l'accord stipule que mettre un prix au carbone, sans être plus précis que ça dans l'accord, bien sûr, pour qu'il soit acté par tous les pays, mais il faut qu'il reste dans l'accord le fait que mettre un prix au carbone, c'est un outil efficace économiquement pour se remettre sur la route des 2 degrés. Pour l'instant, c'est dans l'accord tel qu'il commence à Paris, c'est même à deux endroits, on espère bien que dans l'accord final, il en reste une mention au prix du carbone. Le prix du carbone, Benoît Leguay, c'est la condition sine qua non pour réorienter la finance vers l'économie bas carbone ou ce sera insuffisant ? Alors, c'est une condition nécessaire mais qui est loin d'être suffisante. En revanche, je ne suis pas certain qu'il faille vraiment défendre le fait qu'elle va être dans l'accord. Si elle y est, tant mieux, on ne s'en plaindra pas. Par contre, c'est plutôt une prérogative nationale qui devrait être ensuite déclinée au niveau de chacun des États. De toute façon, à la fin, ça reviendra à ça. Chaque État fera la politique qu'il entend mener de la façon dont il entend la mener. Alors, effectivement, le fait de rappeler qu'il y a des outils économiques qui sont à disposition des États et le cas échéant, en mettre à disposition des États dans un cadre harmonisé, ça ne fera qu'accélérer les choses. Mais attention au fait de passer trop de temps à négocier ces choses qui ne feront qu'accélérer des politiques nationales. Moi, je mettrais... Il y a trois choses que je mettrais en fait dans l'accord de Paris au sens large. Le plus important, et ça a été dit à la fois par Mathieu et par Antoine, c'est la transparence. Transparence sur les émissions et puis je rajouterais volontiers transparence sur les moyens mis en œuvre pour atteindre les émissions ou pour atteindre les projections d'émissions. Et puis transparence sur les flux financiers, notamment les flux financiers nord-sud. Donc, contribution, on va dire, aux fameux 100 milliards de dollars par an qu'il faut trouver. Deuxième élément essentiel pour l'accord, et là-dessus, à mon avis, il ne faut rien lâcher, c'est le processus de revue. Aujourd'hui, et Olivier l'a rappelé, on est en 2015, on a une ambition en 2030 qui n'est peut-être pas suffisante pour s'assurer qu'on va rester en dessous des deux degrés. Peut-être qu'en 2020, la même ambition en 2030 sera supérieure, enfin, sera plus ambitieuse, justement. Pourquoi ? Peut-être parce que les États se rendent compte que leurs petits voisins font des efforts ou que leur société civile avance. Et donc, peut-être qu'en 2020, ils reverront leur ambition en 2030, en 2025, etc. En tout cas, ce processus de revue est essentiel et ça, c'est peut-être la chose sur laquelle il ne faut pas lâcher. Troisième point qui n'est pas dans l'accord de Paris, mais qui, à mon avis, est une innovation de la conférence de Paris, c'est la place de la société civile. Et en fait, on a vu une innovation institutionnelle apparaître. C'est l'agenda des solutions, l'agenda des actions Lima-Paris. C'est quoi, ça ? En gros, c'est les actions de la société civile, des entreprises, des collectivités territoriales, etc. C'est-à-dire, finalement, des acteurs économiques qui, eux, émettent les émissions. Ce ne sont pas les États qui émettent les émissions, mais ce sont eux qui négocient. Si ces États sont confortés dans le fait que leurs acteurs économiques peuvent prendre des engagements, on peut supposer qu'ils vont prendre des engagements plus ambitieux. Et en fait, c'est cette interaction entre sphère des négociateurs, État et société civile qui est une innovation extrêmement importante de la conférence de Paris. Ce n'est pas dans l'accord stricto sensu, mais c'est quelque chose qu'il faut continuer à faire vivre en parallèle de la négociation. Frédéric Lannoy, beaucoup d'ONG se focalisent sur les 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 que les pays les plus riches doivent allouer aux pays les plus pauvres pour faire en sorte qu'ils se préparent au réchauffement. Est-ce que c'est suffisant, selon vous, pour transformer l'industrie ou est-ce qu'il faudra beaucoup plus d'argent pour y arriver ? Ce qu'on peut dire, c'est que les énergies renouvelables sont très créatrices d'emplois. Donc, ça, c'est important. des générations ? Écoutez, par exemple, il y a quelques jours seulement, le grand salon européen de l'éolien se trouvait à Paris et a été annoncé qu'en France, se sont créés 1 700 emplois dans l'éolien en seulement 12 mois. Donc, c'est quand même pas mal pour une industrie qui n'existait pas il y a 10 ans et qui, maintenant, reprend 4 % du mix électrique. Et voilà, ça, c'est à l'échelle de notre pays. Alors, on fait partie du top 10 en termes d'installation annuelle, mais on est loin derrière la Chine. La Chine, l'année dernière, a installé 23 fois plus d'éoliennes que nous. Tout ça pour dire qu'ils ne nous attendent pas. Il ne faudrait surtout pas croire que les renouvelables, c'est un sport de riches et que c'est dans les pays occidentaux. Ça, c'était vrai il y a 15 ans. Merci les Danois, les Allemands et les Espagnols. Mais actuellement, ce n'est plus du tout vrai. Vous avez le numéro 1, c'est la Chine. Vous avez l'Afrique du Sud qui pousse. Les Brésiliens, ils sont là. Les Égyptiens, ils y vont. Les Indiens avec le soleil, etc. Donc, ils y vont massivement. Et donc, il ne faut pas croire que c'est l'apanage des pays riches et que les pays en développement ne vont pas faire de renouvelables. Ils y sont. Simplement, c'est vrai qu'on a quand même encore, en tout cas dans l'éolien, dans l'éolien terrestre, encore plus dans l'éolien offshore, un leadership européen dans ces énergies. Et je pense qu'il faut vraiment songer à des transferts de technologies. Quand vous créez un parc comme au Maroc de plusieurs centaines d'éoliennes, vous construisez une nacelle. Je veux dire, vous construisez une usine qui fabrique des nacelles, des génératrices, des boîtes de vitesse. C'est de l'emploi local, très peu délocalisable parce qu'en plus, l'éolienne, elle tourne 30 ans. Donc, il y a là un enjeu industriel très fort. Et oui, il y aura besoin d'investissements. Mais encore une fois, c'est des investissements au long cours parce que les marchés sont là. Il faut leur donner de la visibilité d'abord en supprimant les subventions aux énergies fossiles. On sait qu'en Europe, elles sont deux fois plus importantes que pour l'éolien, par exemple. Mais ça, c'est très dur. Donc, il faut encore peut-être subventionner. Les producteurs d'énergie fossile. C'est ce qu'un rapport allemand a explicité il y a trois ans, déjà. Donc, il y a un sujet. On sait que c'est très difficile. Donc, il faut accepter, ici ou là, ce petit marche-pied aux énergies renouvelables pour créer de la visibilité et que les industriels puissent abonder en capitaux. Donc, pour vous, c'est plus un problème d'ordre réglementaire et législatif qu'un problème véritablement financier ? Oui, on le voit en France. En France, par exemple, on construit 1 000 MW par an. Donc, ça fait à peu près 500 éoliennes par an. Les Allemands font cinq fois plus que nous parce qu'il y a une politique très volontaire. Alors, ça repart en France. On l'a vu avec la Courbe de l'emploi. Mais il faut être encore plus volontaire. Sinon, on n'atteindra pas les objectifs de la transition énergétique de toute manière. Et le rapport ADEME nous l'a montré dans un idéal, je le crois. 100 % énergie renouvelable, 63 %, ça sera d'éolien, 17 % du solaire. Donc, il faut vraiment qu'on se retrousse les manches. Madame Leveau, M. Guirquinger, est-ce que le CESA justement a plaidé pour cette évolution réglementaire pour déverrouiller un petit peu tous les freins qui pèsent sur l'investissement en faveur de la transition écologique ? L'avis qu'on a porté est un peu symbolique. C'est la première fois que la section travail et emploi du Conseil économique français prend le sujet de l'environnement. Donc ça, c'était intéressant de voir comment finalement les partenaires du dialogue social et des organisations environnementalistes se sont intéressés à ce sujet-là. Il y a deux ou trois points qui ont été émergés de la vie. Le premier, c'est pour que les entreprises, pour que l'ensemble, je dirais, du monde du travail, y aille de manière, je dirais, forte. Il faut qu'il y ait une stabilité. Donc il y a eu vraiment un travail sur... Il faut arrêter de jouer au yo-yo sur les sujets, sur les réglementations, sur les orientations. Il faut véritablement donner un cap. Et la France a des atouts, y compris dans tout ce qui concerne, je dirais, les nouvelles technologies, dans tout ce qui peut aider à améliorer les modèles économiques et les modèles de transformation, à condition que maintenant, on envoie des messages clairs et que, je dirais, l'ensemble des organisations du travail se mettent en marche. On ne peut absolument pas faire des allers-retours sur un certain nombre de sujets. On l'a vu avec certaines industries qui ont été d'abord portées fiscalement, puis ont été lâchées. Bon, voilà. Ça, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts dans la confiance et ça fait aussi des dégâts dans l'emploi. Parce qu'à partir du moment où on dit que c'est environnemental, vert, etc., et qu'en même temps, on licencie, il y a vraiment des difficultés pour les gens de comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Donc, le premier sujet était là. Le deuxième sujet, c'est que la société civile n'arrive pas après les orientations. Et je crois que ça a été dit. elle est au cœur du mouvement et de la mise en marche. Et quelque part, elle peut aider le politique à avoir moins d'inquiétude ou moins peur, finalement, du citoyen. Le citoyen est peut-être très en avance aujourd'hui. En tout cas, il y a beaucoup de questions des salariés sur les nouvelles compétences vertes, sur comment vont évoluer les modèles d'organisation, des services. Parce qu'on parle beaucoup de l'industrie, on parle moins des services, qui sont aussi très consommateurs en matière d'énergie. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, la société civile, me semble-t-il, en tout cas dans la vie, on l'a vu par rapport au vote qu'il y a eu sur les recommandations qu'on a données, c'est un, il peut y avoir du dialogue social sur le sujet. Deux, il faut aussi, je dirais, coroller la création d'emplois avec ce que l'OIT appelle les emplois décents. Donc, essayer d'avoir une vision globale, que travailler différemment, travailler autrement, créer de la valeur ajoutée, à partir de l'emploi et du travail, c'est aussi participer à un comportement général écologique. Donc, tout ça, c'est des sujets que les partenaires sociaux ne sont pas loin de considérer étant à leur portée. Ils ont vraiment besoin, on l'a redit dans la vie, de capes d'orientation stratégique et d'une vision à moyen terme. pour compléter et revenir un peu sur les questions économiques et les questions fiscales, ce qui est remarquable au sein d'une assemblée comme le Conseil économique, social et environnemental, c'est qu'on arrive à faire voter des déclarations très fortes sur, par exemple, la suppression des subventions aux énergies fossiles, où il y a un enjeu absolument majeur. On arrive à faire voter aujourd'hui des recommandations qui disent qu'il faut plus de fiscalité écologique parce que c'est vraiment la clé du changement de comportement. Il faut installer un signal prix très, très fort. Il faut donner un prix... Les ordres de grandeur, de ces subventions ? Les ordres de grandeur, ça se compte en centaines de milliards. Ça se compte à l'échelon mondial. Il y a eu plusieurs rapports de l'OCDE sur ces questions. C'est des centaines de milliards. Donc, par exemple, sur comment financer la transition écologique, c'est sûr que si on réoriente déjà les subventions qui vont aux énergies fossiles, on arrivera à faire des choses extraordinaires. Je voudrais insister sur le côté fiscalité écologique. Ça paraît quand même évident de dire qu'il vaut mieux taxer la pollution et émettre des gaz à effet de serre, c'est polluer, que de taxer le travail. Aujourd'hui, quelqu'un qui gagne 1 400 euros par mois paye une quantité de taxes extraordinaires qui se comptent en plusieurs centaines d'euros par mois. Et il faut absolument qu'une partie de cette fiscalité qui est assise sur le travail aille vers une fiscalité sur la pollution. Et on ne progresse pas. On ne progresse pas. Et pourtant, on est à un moment absolument historique parce qu'il y a ces consensus qui se dessinent. l'EFMI, l'OCDE, la Banque mondiale, la Banque mondiale a fait un travail extraordinaire là-dessus. Tous ces grands organismes qui ne sont pas des écologistes décalés réclament un prix sur le carbone. Les grandes entreprises sont mobilisées pour réclamer un prix sur le carbone. Donc, on ne comprend pas très bien pourquoi les responsables politiques n'arrivent pas à enclencher la mécanique. C'est vrai que sur l'accord lui-même qui doit être signé à Paris, il faut qu'on fasse mention d'un prix sur le carbone. Il faut que ce soit mentionné dans l'accord de manière à ce qu'il y ait un consensus qui se dégage pour dire que chaque pays ou chaque espace économique doit aller dans cette direction. On n'arrivera pas dans l'accord de Paris à fixer le même prix pour toutes les zones économiques du monde. Mais si le signal est envoyé, après, il faut le décliner pays par pays ou zone économique par zone économique et ce n'est pas si compliqué que ça. C'est tout à fait faisable. Et c'est pour ça aussi que la société civile doit rester absolument mobilisée après parce qu'il va falloir décliner et continuer à faire pression pour que cette transition s'avance. Je voudrais faire juste une dernière remarque sur le fond vert. Le fond vert, c'est vraiment un fond pour aider les pays en développement, soit en adaptation, soit en lutte contre le changement climatique. Et je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut plus dans l'adaptation. Mais il faut bien réaliser que c'est un effort qui est demandé aux pays les plus riches. C'est-à-dire qu'il faut bien être conscient de ce qu'on va signer. Et il faudra arrêter d'additionner les choux et les carottes comme on est en train de le faire. Là, il y a des rapports qui font état aujourd'hui déjà de 60 milliards, etc., où on additionne des subventions, des prêts, etc. Donc là, il y a aussi quelque chose qui relève de la confiance entre les pays les plus pollueurs et les pays qui en subissent le plus les conséquences aujourd'hui. Et je voudrais rappeler que de ce point de vue, le président de la République a fait une déclaration très forte au mois de janvier en parlant de la taxe sur les transactions financières. Il a dit qu'il y aurait une taxe sur la transaction financière et qu'elle serait entièrement affectée au fond vert. Donc ça aussi, c'est quelque chose que la société civile doit sans cesse rappeler pour que les choses, les orientations, la vision se déclinent avec des plans d'action concrets. L'effort qu'on va demander aux pays les plus industrialisés peut être pays de retour puisque finalement, l'argent qu'ils vont allouer au fond vert peut être utilisé à des marchés d'adaptation, d'atténuation qui pourraient profiter à des entreprises des pays du Nord. Moi, je suis convaincu que cette transition écologique, économique, on peut l'appeler comme on veut, en fait, c'est la seule... Bon, il y a un enjeu, il y a urgence d'agir compte tenu de la situation de la planète, mais même en termes de dynamique économique, de croissance, de création d'emplois, c'est la seule solution aujourd'hui parce que notre modèle économique actuel, il est de toute façon à bout de souffle, y compris dans la création d'emplois. Mathieu Orphelin, vous êtes malheureusement pour vous le seul politique à être présent sur ce plateau. Vous êtes directement interpellé par la société civile, par les scientifiques. pourquoi les politiques au sens large ont tant de mal à considérer la lutte contre le changement climatique comme un projet de société, finalement ? D'abord, il ne faudrait pas laisser croire que rien ne se fait nulle part. Effectivement, il y a simplement le message de dire que ça ne va pas assez vite. Je pense qu'il y a une vraie difficulté aujourd'hui de la classe politique et notamment en France, c'est de prévoir des choses progressives dans la durée. Et ça, c'est effectivement un point sur lequel nous, on a beaucoup travaillé sur le basculement de la fiscalité écologique, par exemple. Il faut faire ça et annoncer là où on veut aller. Et ce qu'on a reproché aux différents gouvernements qui sont succédés, c'est justement de ne pas savoir dire dans la durée. Aujourd'hui, il y a des choses qui avancent. Par exemple, la contribution énergie-climat qui a été mise en place et annoncée d'ailleurs ici au Conseil économique, social et environnemental. En 2014, c'était 7 euros la tonne, puis 14, puis 21, puis en 2017, ce sera 30. Donc, on est sur quelque chose de progressif. Et il faut, c'est un bon exemple, il faut que les politiques apprennent à fixer un cap et à dire comment on y va. Et on n'en peut plus des décisions, effectivement, sur le photovoltaïque. Quand on regarde les évolutions des soutiens sur les dernières années, quand on voit en France, c'est fou, c'est des fois à la hausse, à la baisse, sans aucune cohérence. Sur la taxe kilométrique poids lourd, quand on voit le boulot qu'il y a eu depuis la décision consensuelle du début de Grenelle jusqu'à l'abandon des portiques, je veux dire, quand les historiens vont regarder ça dans deux siècles, ils vont dire, à ce moment-là, ils faisaient n'importe quoi. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours à céder dans l'urgence, parce qu'il y a des vrais problèmes, mais sans jamais, et sans, enfin, jamais, mais assez donner un cap. Donc moi, je crois qu'il faut que les politiques aujourd'hui se réapproprient tous cette notion de où je veux emmener, vers quel futur je veux emmener ceux qui vont élire, ceux qui m'ont élu ou qui votent pour moi, et de dire comment on y va, donner ce chemin. Et ça, c'est ce qui manque aujourd'hui. Et franchement, je crois que ça, c'est vraiment un enjeu des politiques demain, c'est d'arriver à montrer ce chemin, un chemin où on ne change pas tout du jour au lendemain, parce qu'effectivement, ça, ça ne marche pas, mais qu'on dise clairement, c'est là que je veux aller et donc je vais y aller comme ça. Et donc, ça veut dire aussi remettre en cause un certain nombre de décisions et de modalités. Dans ma région, par exemple, pays de la Loire, il y a un projet d'aéroport, Notre-Dame-des-Landes, rien que les 10 km de route pour aller à l'aéroport, je ne vous parle pas de l'aéroport, c'est 100 millions d'euros d'investissement public entre l'État et la région et le département. Un bon exemple de dire là, les politiques, par exemple, de dire, là, dans un monde où l'argent public n'est quand même pas extensible à l'infini, ces 100 millions dans les 5 ans à venir, il vaut mieux que je les mette à financer mes TER, des modes de transports doux, des innovations sociales, pourquoi pas, autour de tout ça, plutôt que de financer 10 km de fois de voie pour aller à l'aéroport. Voilà. Donc, c'est aussi ça le rôle du politique aujourd'hui, c'est choisir. On ne peut pas continuer comme on faisait, donc il faut choisir et c'est là où il faut vraiment que les hommes et les femmes politiques prennent ces problèmes en main. Choisir. Moi, quand je suis arrivé à la région Pays de la Loire, j'étais tout content d'être élu, alors je dis, bon, moi je m'occupe des lycées, 112 lycées dans ma région, je me suis dit, bon, alors combien on en a chauffé aux énergies renouvelables aujourd'hui ? C'était simple, c'était zéro. Donc là, je pars, il y en a 30 de chauffé aux énergies renouvelables, donc on n'est pas loin du 30%, voilà. Mais parce que c'est un choix politique. En 2010, quand je suis arrivé, on parlait de la formation tout à l'heure, j'ai dit, ah ben mon premier déplacement, je vais le faire dans une classe de formation de techniciens énergie renouvelable. Je dis, où est-ce que vous me proposez d'aller ? Ils m'ont dit, on ne vous propose pas d'aller grand part parce qu'il n'y en a qu'une dans la région. Je dis, quoi ? Ils me disent, oui, on forme 12 techniciens en apprentissage, 12 techniciens en énergie renouvelable dans une région comme les Pays de la Loire avec 3 millions et demi d'habitants. Donc là aussi, moi j'ai pris la décision de dire, bon ben voilà, il faut qu'on forme, en fonction des études qu'on a, 10 fois plus de techniciens énergie renouvelable par an parce que si les gens ne sont pas formés, dans votre avis, on le voyait bien, si les gens ne sont pas formés sur les nouveaux métiers, ça veut dire des contre-références, des contre-performances, ça veut dire des filières qui vont avoir plus de mal. Donc, les politiques sont là pour penser le moyen terme, faire des choix et ne pas continuer comme avant. Est-ce que ça, c'est vrai partout ou est-ce que vous avez l'impression, les uns et les autres, qu'il y a des pays qui ont, ou des politiques dans certains pays qui ont compris, qui ont défini un cap et qui s'y tiennent ? Un pays qui a toujours été très moteur, c'est l'Allemagne, indéniablement, avec son fameux système d'énergie 22, la transition énergétique avant l'heure, qui a quand même réussi à faire baisser la part du charbon de 65% à 44% dans leur mix électrique et qui veulent aller vers 20. donc contrairement à tout ce qu'on peut entendre, ce, grâce aux éoliennes, grâce au solaire aussi et bien plus parce qu'on voit aussi qu'ils vont prendre de l'avance maintenant sur le démantèlement des centrales nucléaires et on voit aussi qu'ils ont créé, ce faisant, 350 000 emplois dans les énergies renouvelables. Donc, il faut sortir du discours technocratique, je vous rejoins Mathieu, et il faut rendre cette transition énergétique désirable parce que ce faisant, on va rétablir certains équilibres sur la planète parce que quand on sait que Daesh, 30% de son financement, c'est du pétrole, quand on sait les problèmes vis-à-vis du gaz, quand on sait qu'en Allemagne, un agriculteur, il peut accepter une baisse de la politique agricole commune que l'on sait pas tout à fait soutenable parce qu'il a des panneaux solaires sur ses hangars ou des éoliennes ou de la biomasse, quand on sait que même pas très loin de chez nous, dans l'Aisne par exemple, un parc éolien, ça rapporte de 11 éoliennes, j'en ai un en tête, c'est à peu près 150 000 euros qui arrivent localement. Donc c'est de la richesse captée, créée et c'est une maison de la santé qui a été créée. C'est un lotissement et c'est un exemple précis dont je vous parle. Donc ça, ça c'est la transition énergétique en cours et désirable. Un autre exemple, dans l'Indre, un maire me disait, il s'agissait de Jacques Pallas, il me corrigeait parce que je lui disais avec l'argent des éoliennes, vous allez baisser les impôts locaux. Il me disait non monsieur, on fait de l'efficacité énergétique dans la mairie et dans les bâtiments municipaux. Donc voilà, la boucle est bouclée. Je pense qu'il faut redonner aussi une image positive de cette transition qui touche à toutes les facettes de la société finalement. Dans les pays qui ont mis en place une politique avec une vision, il y a le Danemark bien sûr, qui a littéralement un plan de transition énergétique qui va jusqu'en 2050 et dans l'avis qu'on a fait au 16, moi j'ai été impressionné par ce qui s'est passé en Californie. Parce que sous l'impulsion de Schwartz-Sénégère d'abord et ensuite du successeur de Schwartz-Sénégère, ils ont vraiment mis en place un système de régulation parce que je rappelle que les politiques ont un deuxième, ils ont le facteur prix, mais ils ont aussi le côté régulation. et en Californie, ils ont mixé régulation avec taxation du carbone et aujourd'hui, ils sont en train de faire une transition énergétique spectaculaire et qui a des conséquences industrielles extrêmement positives. Je l'ai dit très rapidement tout à l'heure, ce n'est pas par hasard que c'est eux qui sont en avance sur la voiture électrique aujourd'hui. C'est quand même assez impressionnant. Et le deuxième aspect très important dans la transition énergétique, on sait bien que c'est le stockage de l'énergie et là aussi, la Californie est en train sur le plan industriel de faire des choses assez extraordinaires. Donc on voit bien aussi les conséquences économiques d'un choix politique assumé avec une vision. Est-ce que la transition écologique que vous appelez tous de vos voeux, si j'ai bien compris, ne réinterroge pas sur le rôle de l'État ? Parce que finalement, vous dites tous les uns les autres que c'est aux entreprises, aux collectivités territoriales, aux citoyens qui va falloir, enfin ce sont eux qui vont devoir se retrousser les manches. Quel est le rôle de l'État, notamment dans un pays centralisateur comme le nôtre ? Il va de reprendre son place. Alors reprendre sa place, mais quelle doit être cette place ? C'est ça, c'est tout ce qui a été dit là. On a oublié un peu le rôle du consommateur dans toute notre réflexion. C'est-à-dire, moi j'ai beaucoup parlé du salariat, du travail, de l'emploi. Il y a aussi le rôle du consommateur. On voit bien qu'il a aussi un rôle à jouer dans la manière dont il envoie un certain nombre d'indicateurs, que ce soit pour le monde de l'entreprise ou de l'économie, mais aussi par rapport à l'État. C'est-à-dire, le consommateur, c'est aussi le citoyen. Et il y a aujourd'hui en France en tout cas un mouvement dans le sang. Il y a une envie de faire autrement. Il y a une envie de faire autrement. Et je pense que le citoyen tout seul, il ne peut pas faire grand-chose. Il peut avoir, je dirais, des comportements vertueux dans sa cuisine, mais il a besoin d'être accompagné par des collectivités locales qui lui donnent, je dirais, la route, qui lui montrent, sans faire de vil un jeu de mots avec la route de tout à l'heure, et qui donnent quand même l'angle. Par où il faut passer pour être partenaire de cette volonté d'un comportement plus vertueux et de participer à ces enjeux de climat ? Je crois qu'il y a une vraie envie de la part des citoyens individuellement, mais tout seul, il ne peut pas. Donc il y a évidemment les ONG, il y a évidemment tout un ensemble d'acteurs. Ça reste quand même important qu'à un moment, on entend d'un discours et comme vous l'avez dit justement, une vraie vision à moyen terme. On ne parle plus de planification aujourd'hui, c'est un vilain mot, c'est interdit. Mais on peut parler de stratégie... qui vient d'être présentée, vous estimez que finalement c'est un exercice inutile ? Non, je ne pense pas que c'est un exercice inutile. Ce que je dis, c'est qu'il faut à la fois prendre en compte la société civile, les individus finalement, avec leur collectif, et il faut que l'État reprenne sa place, c'est-à-dire qu'elle agisse avec un regard à moyen terme et pas à court terme, avec des visions qui sont moins... des stratégies, où là, même les acteurs économiques n'y croient plus et donc on n'engage pas des stratégies quand ils pensent que ça ne va pas être durable. Donc il faut qu'on ait aussi des politiques durables, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut un cadre commun. Ben oui. Il faut un cadre commun et ça, ça ne peut être qu'au niveau d'une structure politique. Benoît Leguay, vous êtes un bon observateur de la vie économique française qui est quand même très régulée par l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État pèse d'un poids trop lourd sur cette économie pour qu'elle soit suffisamment réactive et s'engager vers la transition ou est-ce qu'au contraire, selon vous, il y a un besoin d'un peu plus d'État mais mieux harmonisé ? Alors, on a besoin... Je rejoins ce qui a été dit. On a besoin de l'État pour fixer un cadre. Maintenant, pas fixer un cadre en autiste, c'est également fixer un cadre en lien avec ce que je vais appeler la société civile et les acteurs économiques qui ont parfois une prise de conscience un peu plus aiguë du problème posé par le changement climatique. Pour donner l'exemple d'un secteur que je connais peut-être un petit peu mieux, le secteur financier, il y a deux ans, parler de climat à des financiers bontins, c'était un gros mot. Maintenant, ce sont ces mêmes financiers agnostiques sur le climat. Ils n'ont pas d'avis sur le climat mais ils voient le climat comme un risque. Or, le boulot de la finance, c'est de traiter les risques financiers. Donc maintenant, ils commencent à s'intéresser au climat, non pas pour sauver la planète mais pour faire leur métier, assurer la stabilité financière. Et ce sont eux qui sont le plus en avance, ils sont bien plus en avance que les régulateurs. Donc les régulateurs peuvent avoir dans ce cas intérêt à écouter ces acteurs, prendre la part de ce qui est dit et en faire un cadre commun à partir du moment où tous les acteurs sont à peu près d'accord pour établir un cadre. Ou même quand il y a un cadre de fait qui existe déjà. Sur la place de l'État, l'État a par ailleurs aujourd'hui en France une place qui est essentielle dans notre économie, notamment en termes d'investissement. Mathieu le rappelait, alors l'investissement de la route à Notre-Dame-des-Landes, bon, c'est peut-être pas le bon exemple à prendre. Si je dis que ça a une place prépondérante dans l'économie, c'est peut-être justement, comme le disait Mathieu, un anti-exemple. De mémoire, l'investissement public, c'est à peu près 70% de l'investissement en France. Enfin, c'est disons public ou influencé par le public. C'est quand même quelque chose d'assez majeur. Donc avec tout ce qui est investissement public au sens large, achat public, même hors investissement, on a un levier phénoménal pour assurer la transition énergétique, construire des normes de fait, qui deviendront ensuite peut-être des normes tout court. Mathieu Orfenin et Antoine Bonduel, vous êtes les représentants des associations environnementalistes. Pour vous, quelle doit être la place de l'État ? Un exemple peut-être plus révélateur que la route dont je parlais tout à l'heure, les bâtiments publics. En France, on doit avoir, je crois, 250 millions de mètres carrés de bâtiments publics, ceux de l'État, ceux des collectivités, les écoles, les collèges, les lycées, qui sont dans un état énergétique déplorable et pourtant très facile à réhabiliter. Là, on aurait, moi, par exemple, ça fait partie des grands mystères que je n'aurais jamais, pourquoi aucun gouvernement ne s'est réellement pris ce problème de la rénovation de ces 250 millions de mètres carrés de bâtiments publics, parce que là, vous faites des économies sur les consommations d'énergie immédiatement, je l'ai fait en Pays de la Loire, du jour au lendemain, même d'ailleurs des fois sans commencer les travaux, rien que, les gens font attention, vous gagnez 15% sur la facture du lycée sans rien faire d'autre que quelques réunions pour que les gens fassent attention. Vous faites des travaux, vous gagnez jusqu'à 40%. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, il y aura un fantastique, bien sûr qu'il faut rénover les maisons, les appartements, etc., bien sûr qu'il faut le faire, mais il faudrait aussi mettre la gomme sur la rénovation des bâtiments tertiaires publics. Là, il y a un truc fabuleux sur les économies d'énergie, fabuleux sur la consommation et fabuleux pour l'emploi, parce que là, vous avez des dizaines, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'emplois. Vous lancez un grand plan Marshall de révision des bâtiments, de rénovation énergétique des bâtiments publics en France, vous avez 100 000 ou 150 000 emplois en quelques mois, vous pouvez lever là-dessus. Et aucun gouvernement n'a pour l'instant pris cette question réellement en main. Visiblement, Benoît Leguay a la réponse à votre interrogation. Alors, ce n'est pas la réponse, mais je vais compléter ce qu'a dit Mathieu. Une fois que l'État aura été exemplaire sur les bâtiments publics, il reste ensuite la question du logement privé. Une fois qu'on aura eu des bâtiments publics exemplaires et des artisans formés pour ces bâtiments, on pourra peut-être s'attaquer à la question du logement privé. Aujourd'hui, le logement privé, ce n'est pas l'argent qui manque pour assurer la rénovation énergétique des bâtiments. C'est simplement la volonté ou, disons, simplement le fait que les particuliers fassent passer la douche à l'italienne avant la rénovation des combles. Pourquoi ? Parce que quand ils font une douche à l'italienne, ils peuvent récupérer leur investissement à la vente de leurs biens. Quand ils font de la rénovation énergétique, certes, il y a une étiquette énergie, personne ne la regarde et finalement, dans les zones tendues en particulier, il n'y a aucun impact sur le prix du bien. Aucun. Dans les zones bétons. L'énergie n'est pas chère ? Parce que l'énergie n'est pas chère. L'énergie n'est pas chère. Mais c'est là où l'État a un rôle, justement. Si l'État ne peut pas influer sur les prix, il peut peut-être influer sur les normes. Mettre en place des réglementations thermiques, typiquement, une réglementation, dans ce cas-là, ça peut être extrêmement efficace. Si on impose de mettre en place une réglementation thermique lors de la vie du bâtiment, lors de l'achat ou je ne sais pas quoi, ça peut être quelque chose d'extrêmement utile. Mais évidemment, pour ça, il faut avoir des artisans formés, etc. Donc il y a tout un préalable à tout ça. On doit demander sur la place de l'État ? Alors, moi, je dirais qu'on a d'abord, on a surtout parlé de la France ici. Peut-être que dans les tables rondes suivantes, on verra comment on élargit au reste du monde. Je pense qu'en France, l'État prend maintenant les choses au sérieux. On l'a vécu dans le rapport qu'on a fait avec Jean Jouzel sur l'adaptation. Les hauts fonctionnaires, ça fait partie des grandes fonctions régaliennes et il y a une bonne partie de l'État qui prend maintenant le truc au sérieux et qui suit les choses. Quelque part, la mécanique est en route. Alors, ce qui manque peut-être, c'est d'abord une acceptation que c'est aussi la volonté de la société tout entière. Moi, je me souviens au moment de Kyoto, dans mon organisation, on avait organisé des rencontres avec les ambassadeurs, avec les gens comme ça qui nous disaient mais non, nous, ce n'est pas que l'État qui se réunissait la société entière, les Seychelles, le Costa Rica, etc., nous ont dit non, nous, on ne va pas être tout seul. Ce n'est pas comme un traité de paix avec notre voisin. C'est quelque chose qui va engager toute la société. Donc, les gens le pressentaient et c'est quelque chose qu'on voit maintenant. On parlait des meilleurs plans tout à l'heure. On a la Californie et tout le monde, en technologie, on est fasciné par la Californie mais c'est quand même en Éthiopie que d'avis unanime, on a fait la meilleure contribution. Et Costa Rica, etc. Et on a aussi un monde qui s'est tellement décalé en termes économiques que c'est ce qui se fait au Brésil et en Inde qui va être très important. Donc, nous, on le sent puisque le patron de Greenpeace est un Indien et on a changé. C'est aussi en tant que société mondiale, ça a changé. Maintenant, je pense que ce qui nous manque pour la France, c'est un objectif beaucoup plus radical. Et je pense que là, le GIEC nous a parlé entre le rapport 4 et le 5, celui qui vient de sortir, nous a dit vraiment les choses de façon beaucoup plus nette. D'abord, parce qu'il a été étudié les impacts et on a, le chiffre, c'est 100 fois plus de publications entre le deuxième rapport du GIEC et le cinquième rapport du GIEC sur ce qu'on a été voir dans l'Himalaya, dans l'Amérique du Sud, etc. on sait maintenant à quel point c'est grave. On ne savait pas forcément sur ces rapports, sur les impacts, autant de choses que maintenant, mais aussi, dans le même temps, donc ça nous dit de degré, ça c'est inacceptable, les systèmes terrestres se dérèglent, on a une vraie irréversibilité qui se crée. Et en même temps, le GIEC nous a dit cette fois-ci, si vous dépassez un certain budget, ça casse. et l'a dit de façon beaucoup plus dure qu'il y a une quinzaine d'années où à l'époque, on disait, von Weizsäcker et Amorilovine, ils disaient, facteur 4, on va diviser, on va augmenter notre confort en divisant par deux nos consommations. Et à l'époque, ça suffisait. Au moment de Kyoto, c'était assez. Aujourd'hui, c'est, vous avez 4, 5ème du pétrole, on le laisse dans le sol. Et nous, pour nous, les ONG, le message, c'est incroyablement clair. C'est-à-dire qu'on nous dit, et ce ne sera pas la discussion de Paris, mais elle est sous-jacente, vous arrêtez de nous payer le pétrole, et le pétrole, on arrête, et le gaz, on arrête, et le charbon, on arrête, et le plus vite possible. Et vous aurez d'ailleurs à Paris, Desmond Toutou va nous faire la cérémonie pour expliquer que c'est comme l'apartheid, il va falloir s'en débarrasser et que ça devient un peu une question morale. Et l'autre point, on a dit qu'il y avait à la fois le Sud mieux représenté, mais c'est aussi la solidarité internationale. Les organisations environnementales ont été vraiment rejointes par l'abbé Pierre, par l'Action contre la faim, etc. C'est spectaculaire l'arrivée depuis trois ans de ces grandes organisations qui nous interpellent parce qu'elles sont paradoxalement plus radicales que nous. Elles veulent, pour elles, le Nord a une dette envers le Sud et c'est une question morale et pratique, alors que nous, c'était une discussion peut-être un peu trop gentille jusqu'à présent. Donc la négociation de Paris va être quand même fondamentalement différente à cause de ça, avec peut-être un dernier point qui lui est positif. Il y a cinq ans, on se faisait encore rire quand on était du côté des renouvelables, le 100% renouvelable était quelque chose pour lequel on nous riait au nez, mais quelque chose de très important aussi. On se représente aujourd'hui bien mieux ce que c'est qu'une ville zéro carbone. Les transports zéro carbone, avec encore des nuances, on en connaît des bribes, mais on sait se la représenter. C'est plus ridicule de dire je vais faire une ville qui émettra zéro carbone. Il y a quelques années, on était quand même un peu démunis. On pouvait dire effectivement l'électricité, je sais la changer, certains éléments, on savait les changer. Aujourd'hui, il nous reste l'aviation, ça va être un vrai problème. On va devoir transformer les besoins et pas que les technologies. Mais sur une ville, on peut très bien imaginer une ville confortable, socialement équitable, etc., qui soit une ville zéro carbone. Donc je pense qu'on a des raisons d'être optimistes en même temps que ce message très radical qui nous est donné par les scientifiques et qui, pour nous, a des implications immédiates dans les campagnes et dans les slogans qu'on va sortir. Olivier Boucher, je lisais ce matin que vos confrères australiens, parce qu'on leur a coupé les budgets publics, étaient obligés de louer leur navire de recherche à une compagnie pétrolière. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver aux climatologues français ou on n'en est pas encore là ? Avant de répondre à la question, je vais peut-être revenir en arrière sur certaines choses. Il y a eu beaucoup d'interventions qui ont montré qu'il y a eu beaucoup de choses qu'on pouvait faire aujourd'hui en termes d'énergie renouvelable, en termes d'isolation des bâtiments, etc. Cette fois, si on revient à ces contributions volontaires des États pour la COP21, qui est le matériau de base de la COP21 et qu'on en fait la somme, on voit qu'on arrive à des niveaux d'émissions mondiales en 2030 qui sont inférieurs à ceux qui sont indiqués par des trajectoires sans politique climatique. C'est quand même un bon signe, il faut le souligner, mais qui restent supérieurs aux émissions actuelles. On continue d'avoir une croissance mondiale des émissions parce qu'il y a des pays qui sont en voie de développement, parce qu'il y a encore des investissements dans les énergies fossiles, etc. Et donc après 2030, il y a vraiment un effort de décarbonisation important qui reste à faire. On parle de taux de réduction d'émissions qui sont de 6, 7, 8 % par an. C'est énorme, on n'a jamais vu ça dans le passé. Et donc, bien sûr, on commence par faire les choses les plus faciles à faire, c'est logique, mais il va rester beaucoup à faire après. Et ces choses qu'on doit faire après, elles se préparent aujourd'hui. Donc en termes de recherche et développement, vous avez parlé quel est le rôle de l'État. Le rôle de l'État, c'est de continuer à soutenir la recherche et le développement. Et donc, on en vient à votre question. Et aussi, en termes de transformation structurelle, on a parlé de la ville, mais tout ça, c'est des choses qui se préparent vraiment dans le long terme et qui doivent être commencées aujourd'hui pour avoir les réductions d'émissions d'après-demain, en quelque sorte, d'après 2030. Donc, il y a cet enjeu, effectivement, de financement de la recherche. Bon, je dirais que pour le moment, en Europe, on n'est pas trop à plaindre sur le financement des recherches, mais clairement, sur les technologies, sur un certain nombre de choses, il faut continuer à investir en termes d'efforts de recherche et développement. On a beaucoup parlé pendant cette heure d'émission qui arrive à sa fin. Je voudrais que, pour finir, on soit véritablement constructif et je vous demande à chacun d'entre vous d'adresser un conseil aux négociateurs, aux diplomates, aux experts qui, pendant 15 jours, vont phosphorer au Bourget. M. Guirkingé, quel conseil avez-vous l'air donné ? Ben, osez et puis faites confiance, je crois que c'est le slogan de la Fondation Hulot. J'aime bien ça. Osez, osez, parce que la société civile est prête. Mme Leveau. Moi, je pense que la France devrait être un moteur. Je suis convaincue. Je suis certaine que les entreprises et les salariés sont prêts à avancer tout ce qu'on y pense. Frédéric Lannoy. Moi, je dirais nommer les solutions. Ces solutions, elles s'appellent l'éolien, l'eau solaire. Nommez-les parce que ça va contribuer à une solution win-win, comme ils disent, entre le nord et le sud, c'est un des enjeux. Et nommez-les parce que nous avons encore, notamment dans l'éolien, un leadership européen. Et il y va de la croissance dans notre économie aussi. Benoît Leguay. Rendez la transition énergétique désirable. La transition énergétique, c'est une trajectoire, c'est un chemin. Si on ne le rend pas désirable, on va au cimetière ou à l'abattoir. Ce n'est pas vraiment très motivant. Mathieu. Réglez le maximum de choses le premier jour. Le premier jour, il y aura les 145 chefs d'État. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. Tout ce qui sera réglé tant que les patrons seront là. Et donc, c'est eux, ce jour-là, lundi 30 novembre, qui vont donner le ton de la COP. Et c'est là qu'on va enclencher soit une spirale positive, soit une spirale négative, comme on avait eu, par exemple, à Copenhague. Donc voilà, réglez le maximum de choses le premier jour. Antoine Monduel. Moi, j'aime bien le slogan de mon voisin, osons. Ça me semble un bon... Et après ça, faites-le, faisons-le tous ensemble. C'est peut-être aussi ça. Et pour finir, la parole d'un prix Nobel de la paix, Olivier Boucher. Oui, indirectement via le GIEC. Je dirais engranger une dynamique, puisqu'il faut vraiment rebondir et ne pas perdre de temps et engranger cette dynamique sur le moyen terme de manière à améliorer les solutions. Ce sera la parole de la fin. Je vous remercie de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours. Merci. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501